Les éleveurs s'intéressent finalement assez peu à la démographie du troupeau alors qu'ils y travaillent tous les jours et le constat qu'on fait c'est que sur le terrain on a probablement beaucoup de génisses qui sont utilisées pour renouveler le troupeau et probablement on pourrait faire avec moins d'animaux et faire virer davantage les vaches laitières déjà dans le troupeau. Ce projet en fait il a démarré initialement par l'angle des génisses et la question du renouvellement puisque c'est une question qui revenait assez fréquemment sur le terrain, quel est le bon taux de renouvellement qu'il faut viser en élevage or aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup de génisses dans de nombreux élevages qui sont utilisés pour renouveler le troupeau et que ce taux de renouvellement est parfois jugé élevé. Or le renouvellement il sert souvent à remplacer des animaux de l'autre côté qui sortent des troupeaux, souvent pour des réformes éventuellement aussi à assurer l'agrandissement du troupeau par croix interne et donc il nous semble important de relier les deux et finalement la résultante du renouvellement et des réformes et bien ça se traduit par une durée de vie ou une longévité plus ou moins importante des animaux de l'exploitation. L'impact il se concrétise pour les éleveurs par parfois un grand nombre de génisses à élever dans les troupeaux et donc concrètement c'est du temps de travail en plus, c'est des places en bâtiment supplémentaires des fourrages aussi supplémentaires pour alimenter ces animaux et puis dans la bibliographie notamment des études faites au Québec et bien on constate qu'il y a un impact économique défavorable à renouveler trop vite et avoir des animaux qui ont une durée de vie insuffisante. Le projet il se décompose en deux grandes étapes, la première étape ça consiste à faire un état des lieux pour bien comprendre d'où on vient où on en est aujourd'hui en terme de longévité des élevages laitiers français et ce dans différents contextes puisque plus qu'en France on a des façons de produire du lait qui sont diverses et variées que ce soit en plaine, en montagne pour fabriquer du fromage, pour du lait de consommation donc il nous importait de bien comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de ce résultat là tant sur le plan technique que sur le plan économique d'ailleurs de façon à vérifier si en France on retrouve des choses que l'on peut constater à l'étranger. Et la deuxième grosse étape ça va constituer à utiliser finalement cette matière première, ces connaissances pour essayer de construire à la fois des outils de diagnostic en élevage pour faire un état des lieux qui colle à la réalité de l'exploitation sur laquelle on se trouve et construire des outils d'aide au pilotage de la démographie du troupeau puisque finalement la longévité c'est une question de démographie et du coup de gestion de la population du troupeau à la fois des animaux plus âgés mais aussi des jeunes animaux. Donc comment on choisit les animaux que l'on va garder, les animaux que l'on va remplacer à l'échelle d'un troupeau et donc c'est ce qui va nous animer dans la deuxième phase du projet. On va le faire à deux niveaux d'échelle, à l'échelle des individus c'est-à-dire des animaux que ce soit à l'échelle de la population française. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu comment les animaux potentiellement peuvent vieillir, comment ça se traduit en termes de carrière laitière puisque ce sont des vaches laitières sur lesquelles nous travaillons et donc c'est bien à l'échelle du troupeau que la démarche de conseil va s'opérer puisque dans un troupeau on va agréger à la fois les choix, la stratégie de l'éleveur, les aléas qui peuvent survenir mais aussi la diversité des animaux que l'on retrouve dans ce même troupeau. Donc oui il y a des choix qui sont faits bien entendu, la question c'est est-ce que ce sont toujours des choix pertinents ou des choix éclairés ? On sait que parfois les choix sont faits un peu par défaut, c'est pas tout le temps le cas. Il y a aussi des élevages où probablement la démographie et la longévité sont particulièrement élevés et donc il nous importe aussi d'aller repérer et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces élevages-là. Souvent une question qui est sous-jacente c'est les problèmes de santé des animaux qui peuvent expliquer parfois des fins de vie prématurées et donc nous il nous importe de comprendre tout ça mais de ne pas se cacher aussi derrière notre petit doigt et dire on n'a parfois pas le choix parce que les animaux sont malades. S'ils sont malades, peut-être qu'il y a des solutions pour essayer d'améliorer ce point-là qui permettront d'envisager une longévité accrue. C'est ce qui rend le sujet à la fois intéressant mais aussi complexe puisque à longévité équivalente on peut avoir des raisons et des causes qui conduisent à ces résultats différents d'un élevage à l'autre, que ce soit des façons de conduire les animaux, des objectifs de l'éleveur mais aussi des aspects sanitaires, des aspects de place en bâtiment par exemple qui peuvent conduire à des résultats équivalents mais pour des raisons qui sont totalement différentes. ... ... ... ... ... ... ... ...